Pour regarder du TIC au TAC sur Jérémie 2. Savez-vous que vous pouvez étudier ou travailler au Canada et gagner plus de 76 000 francs par jour en tant que soudeur? Eh bien, vous ne rêvez pas. C'est bien possible grâce à GNG Consultings en partenariat avec l'Agence de recrutement 237 Destinations Canada. Vous vivez en Afrique ou tout ailleurs dans le monde et souhaitez immigrer au Canada pour étudier ou travailler? Et GNG Consultings en partenariat avec l'Agence de recrutement 237 Destinations Canada vous donne la possibilité d'améliorer votre vie en immigrant, en toute sécurité au Canada en qualité de résident permanent, travailleur temporaire, étudiant. GNG Consultings et son partenaire 237 Destinations Canada vous permettent de trouver du travail au Canada dans les domaines suivants. Éducation, santé et services sociaux, génie civil, administration, manufacture, hôtellerie, restauration ainsi que les technologies de l'information. Travaillez une fois au Canada comme aide-soignant, infirmier, inspecteur en construction, infographe, graphiste, développeur d'applications, développeur web, ménusier, maçon, mécanicien, soudeur, chauffeur, technologue et technicien des sciences de la santé, technologue des laboratoires médicaux, technicien en génie électronique et électrique, architecte, paysagiste et bien d'autres. Un accompagnement à procédure classique ou exprès selon votre profil. Pour plus d'informations, appelez-nous au plus 237 658 37 12 90. GNG Consultings, soyez tranquilles, nous sommes là. Et là, monsieur, merci d'être avec nous dans cette autre production du Ticotac sur GNG Media. Votre dîner intellectuel qui porte naturellement la co-signature de l'indémoulonnable Romaric Tenda. Et du très sémillant Raoul Patrick Biffey-Hoc. Bonsoir Raoul. Bonsoir Romaric. Une fois de plus, on se retrouve sur ce plateau avec un autre invité. Un plateau constitué de trois R. Raoul Patrick, Romaric Tenda et notre invité Roland Kouemène. Bonsoir coach Roland Kouemène. Bonsoir Romaric. Bonsoir Raoul. J'aime bien la formule des trois R. Merci beaucoup. Merci coach. Merci d'être là. Alors, dans cette production, on va effectivement, avant d'entrer de plein fouet dans cette émission, brosser un tout petit peu qui vous êtes. Vous êtes un coach naturellement et vous accompagnez la plupart des grandes entreprises au Cameroun à améliorer leur performance. Vous êtes surtout écrivain, auteur de trois ouvrages que nous avons ici sur le plateau naturellement. Le premier de Impact of One, un livre que vous avez écrit après votre passage à la Jeune Chambre internationale. Ensuite, deux autres ouvrages, Esprit, Impactitude ou encore Impactitude Spirit, avec un livre qui est notamment en deux tomes. Le premier tome a été préfacé par André Chiaka, qui est non moins PCA de Sokaver et qui a fait pas moins de 25 ans à la tête des brasseries du Cameroun, qui est devenu aujourd'hui le groupe S.A.B.C. Et ce deuxième tome, qui est préfacé d'Imran Bari. Tout à fait. Et vous nous avez dit en offre qu'il est aujourd'hui au cadre à Total en France et Niger, la zone Afrique. Il a été DG de Total Cameroun, DG de Total Nigeria et maintenant il s'occupe du fond Afrique Total au niveau de Paris. Donc on peut dire que vous ne traitez qu'avec de très gros calibres et c'est naturellement avec beaucoup de plaisir que nous vous avons sur ce plateau. Personnellement, j'estime que vous êtes la référence en matière de coaching au Cameroun. Avant d'entrer dans cette interview, est-ce que vous permettez qu'on vous tutoie ou qu'on vous voie ? Vous vous sentez à l'aise avec ? Oui, je suis plus à l'aise dans le tutoiement. D'accord, coach. Parce que dans le métier de coach, il y a la proximité. Pas la familiarité, mais la proximité. Et c'est très important qu'on puisse être dans cette approche fraternelle. Donc vraiment, pas de soucis. Le tutoiement. D'accord. Alors, d'entrée de Dieu, quand on parle de coaching professionnel, à quoi fait-on référence ? Déjà, le mot coach, le commandement tel est celui qui est en train de nous écouter, va penser au coach sportif dont on a emprunté du vocabulaire sportif. C'est une personne qui accompagne en termes d'entraînement une équipe sportive. Mais si on revient maintenant au coaching professionnel, qui est un peu l'essence de notre entretien d'aujourd'hui, c'est un professionnel qui aide un individu ou les organisations à atteindre le niveau de performance, donc à réaliser les objectifs. Donc voilà le métier de coach. Alors, les entreprises se retrouvent régulièrement dans un dédale, émaillées par l'atteinte des objectifs, la recherche de la performance, et puis la création des conditions également de cette performance. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que le coaching aujourd'hui, dans notre environnement, dans le contexte dans lequel on se retrouve, est une urgence ou une nécessité ? Une nécessité. Parce que je ne voudrais pas que ce soit comme un phénomène de mode. Parce que la mode, vous savez, ça vient, ça va. Oui. C'est une nécessité. Surtout que nous sommes dans des environnements hyper challengeants. Ça peut s'expliquer. Déjà, on va voir au contexte camerounais, depuis à peu près 6-7 ans, si on regarde le nord Cameroun, il y a une grosse crise sécuritaire, beaucoup à rame. Et ça a impacté l'économie locale et même l'économie nationale. Depuis 5-6 ans, nous avons une crise au nord-ouest, au sud-ouest, qui a, derrière le gouvernement, a déclaré depuis 3-4 ans la zone économiquement sinistrée. Donc là, ce n'est plus la rumeur, c'est quelque chose de réel. Si on regarde les rapports de GICAM et même les grands déclarations économiques et géostratégiques du pays et de la sous-région du Golfe de Guinée, vous verrez que cette partie de l'Afrique est vraiment la croisée des chemins. Et les entreprises étant les premiers vecteurs de développement, sont impactés. Donc, c'est dans cet environnement, dans ce contexte, je n'oublie pas le COVID. Et depuis le début de l'année, la crise russo-ukrainienne. J'essaie de donner les grands facteurs qui déstabilisent l'entreprise. Et c'est des facteurs exogènes qui ne dépendent pas du chef d'entreprise, qui ne dépendent pas du manager, mais qui ont une influence négative sur la performance de ces organisations. Face à ce contexte et à ces enjeux, il est important que le chef d'entreprise, dont le dirigeant, que le manager, que le capital humain soit remobilisé, soit outillé. D'où la nécessité de ce métier de coach. Et ça s'explique aussi le fait que de plus en plus, les entreprises vont appeler, font appel à ces professionnels pour les accompagner. Ce n'est pas pour faire leur travail, mais c'est tout simplement avoir un regard extérieur. La nuance est importante. Oui, oui, non, non, non. Le grand, le résultat de la performance, c'est essentiellement la force de ces dirigeants. Il faut beaucoup d'humilité de la part de coach. C'est pour ça que vous allez voir, il ne faut pas avoir la grosse tête. Donc déjà, quand on ira dans le détail de notre entretien, vous verrez que le coach est essentiellement un facilitateur. Essentiellement. Essentiellement. Alors, on va faire un peu de pédagogie dans cette émission. Le coaching est apparu aux États-Unis dans les années 1960. Tout à fait. Et il plonge ses racines dans pratiquement la cybernétique. Oui. On peut le dire, il y a bien d'autres dérivés, naturellement. Mais est-ce que le coaching est adapté à notre environnement professionnel ? Dans le contexte africain ? Oui. Je dirais oui. Maintenant, on peut prendre, si je te demandais, Romare, ton premier coach, même de vie, c'est qui ? La plupart du temps, c'est nos parents. Oui. Oui, c'est des modèles. C'est vrai. Maintenant, ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas documenté. C'est pour ça que dans mes publications, à 95%, proverbes et sagesse africaines. J'insiste. Peut-être que l'Occident l'a documenté, a écrit. Mais le coaching existe en Afrique. On a eu toujours des mentors, des modèles, des personnes qui nous… Par exemple, quand on voulait aller en mariage, la jeune fille, il y avait un process d'accompagnement. Peut-être pas les tantes, les mamans, le jeune garçon. Mais ce n'est pas écrit. C'est là la seule différence. Parce que nous sommes essentiellement une société orientée, oralité. Donc, je voudrais qu'on ne dise pas que le coaching, c'est occidental ou oriental. Non, c'est africain. Maintenant, ils ont des outils. C'est pour ça qu'au niveau de mon cabinet, j'ai précieux moi de documenter et de prendre de l'Occident quelques outils. Mais cependant, en dossier, il y a les éléments culturels. Si vous prenez exactement ce qu'ils font aux États-Unis, vous venez au Cameroun, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un élément de local content. Il y a la culture. D'accord. Mais il faut faire attention. Comment accompagner un multi-milliardaire africain ? Ou en termes de droits d'aînés, il y a un souci. Il est votre aîné. Ou sur le plan matériel. Il a beaucoup d'argent pour lui. Comment, comment ? Donc, vous voyez, je ne veux pas citer non. Mais il y a un aîné qui m'a appelé, qui a investi un hôtel extraordinaire. Et j'étais impressionné lors de notre entretien. Il y avait une démarche d'humilité qui m'a même cassé. Oui. Mais, il disait, Roland, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais. Je souhaiterais que tu puisses m'accompagner. Mais, je demeure toujours humble, même dans mon approche avec lui. Parce qu'il faut reconnaître qu'il a quand même bâti une fortune sur la base de l'effort. Sur la base d'une compétence qui m'amène, moi, à respecter ce qu'il a fait. Maintenant, il est aussi open en disant, je vois tout ce que tu fais avec les multinationales. Comment est-ce que tu peux m'aider à pérenniser, après moi, tout ce que j'ai bâti ? Là, maintenant, on va convoquer les outils de l'Occident. Parce qu'il y a les process. Oui. Il y a un ensemble de documentation où ils ont réussi à mettre de façon méthodique et scientifique un ensemble de connaissances que nous avons en Afrique. D'où l'importance de prendre l'Occident. Mais, ça doit avoir un ancrage culturel, local, très puissant. Très puissant. Sinon, ça ne marche pas. D'accord. Alors, le capitalisme a fait naître aujourd'hui de nouveaux entrepreneurs de contenu. Oui. Qu'on appelle les coachs professionnels. Tout à fait. À votre avis, comment est-ce qu'on reconnaît un vrai coach ? Quelles sont ses caractéristiques ? Ok. Alors, vraiment, chaque fois qu'ils jettent cette question, je suis toujours embarrassé parce qu'ils me disent, je ne veux pas vouloir détruire les autres. Mais, comme on est très pédagogique, et là, tu as dit caractéristique, donc, ça ne ne sera pas personnel. Oui. Tu dis personnelle. Tout à fait. Donc, déjà, un coach, c'est deux choses. Il y a le parcours professionnel du coach. Oui. Donc, c'est en équation de personnel. Oui. Ça compte énormément. Ça compte à 40%. Et maintenant, il y a la certification dans la méthode, les outils qu'il faut. Donc, vous voyez, d'abord, le coach, c'est un peu comme le médecin. On va chez le médecin, est-ce qu'il fait la publicité ? Non. Non. C'est parce que si tu es un dentiste et que tu es allé, ça s'est bien passé. Si Romain, il te dit, gars, j'ai un peu mal, tu dis, non. Il y a tel dentiste. Dans le bouche-oreille, la réputation. Oui. Et c'est très important pour ceux qui nous écoutent. Maintenant, il y a les grands ensembles de ce métier, la confidentialité. Dans mes publications, vous allez voir, je publie sur les formations. Oui. Mais je n'ai aucune publication sur les clients que j'accompagne. Donc, il faut la confidentialité. Il y a aussi la crédibilité. Vous devez être crédible. Donc, il y a un travail à faire sur soi-même. Puisque vous ne pouvez pas donner ce qu'on n'avait pas. Maintenant, pour ceux qui sont dans le quotidien professionnel en entreprise, il faut avoir un parcours en entreprise qui peut justifier le fait que tu vas accompagner un membre de CODI. Si toi, tu n'as jamais fait un CODI dans un comité de direction, comment veux-tu accompagner un directeur marketing, un directeur juridique, un directeur technique ou un directeur général, alors que tu n'as jamais atteint au niveau de ton parcours personnel ? Oui. Comment ? Ce n'est même pas possible. Ce n'est pas le charlatanisme. Comment ça se dit en français ? Je ne sais pas. Mais on ne peut pas être charlatanisme. Ce n'est pas être marabout. C'est vraiment scientifique. Autre élément assez essentiel, c'est la démarche intellectuelle. C'est pour ça que vous avez su à trois lits. Il faut pouvoir publier. Il faut écrire. Pour écrire, il faut beaucoup lire. Donc, un coach est comme un apprenant lui-même. S'il cesse d'apprendre, il ne peut plus accompagner les autres. Parce qu'il faut beaucoup, parce que le client, il te pose deux ou trois problématiques. Vraiment, d'autres professeurs. Prenons le cas, il te dit, au niveau de mon CODI, le CODI, c'est le comité de direction. C'est souvent huit, maximum douze personnes. C'est le grand directeur qui se réunisse, souvent une fois par mois, une fois toutes les deux semaines, pour voir la direction stratégique de l'entreprise. Et en plus, chaque directeur va maintenant cascader. Si, dans ce CODI, il n'y a pas la cohésion, le directeur général m'appelle, on a tel challenge. J'ai trois directeurs, quatre qui ne s'entendent pas. Et le fait qu'ils ne s'entendent pas, ça impacte la performance de l'organisation. Là, maintenant, on entre. C'est là où nous sommes appelés. On va faire un ensemble de diagnostics. Pour connaître pourquoi est-ce que Romain ne s'entend pas, Raoul. Le pourquoi. Ou est-ce que c'est toujours des process de questionnement. Il y a une méthodologie. Il y a une méthodologie. Que vous mettez en place. Le fameux pourquoi. Parce que Raoul ne s'entend pas avec Romain. Pourquoi ? On va écouter Raoul. Oui. On va écouter Romain. Et à la fin, on va se rendre compte que c'est peut-être un détail inutile. Et la plupart du temps, ça peut être le problème de communication, de ressenti, d'émotion. Et dès que c'est réglé. Ou est-dégo. Ou est-dégo. Ou est-dégo. Et à partir de là, il y a un travail à faire sur les deux. Et ramener les gars à comprendre qu'est-ce qui est plus important que nos petites personnes. Oui. C'est l'entreprise. C'est Géantier. Le dia. Oui. Et à partir de là, quelles sont nos missions ? Quelle est la vision de notre organisation ? Quel est le plan d'action de cette année ? Et on revient sur l'essentiel. Et là, ça appelle à beaucoup la diplomatie, la discrétion, l'humilité, les outils, mais aussi une foi incroyable et l'amour pour ces personnes. Pour qu'elles puissent lâcher prise, te faire confiance et finalement comprendre que c'est là où il faut aller. Et je pense qu'à la fin, c'est la passion aussi. Je fais ce métier aussi, je pense, tu l'as dit en offre, une vocation. Le fameux, pour ceux qui ont fait la culture japonaise, parce que je m'inspire beaucoup du Japon, j'y vais presque chaque année, depuis près de 14 ans. L'Ikegai, c'est ce qu'on appelle la raison d'être. Oui. Moi, ma raison d'être, c'est quoi ? C'est cinq éléments essentiels. Premier élément, quelle est votre vision ? Deuxième, quelle est votre passion ? Oui. Troisième, quelle est votre vocation ? Quatrième, quel est... Quelle est votre mission ? Et enfin, quelle est votre profession ? La profession de coach, vous voyez, ça vient à la fin. Donc, ce qui est plus essentiel, c'est la vision, la passion, la mission, la vocation. Oui. Et la profession vient à la fin. Quand c'est aligné, je pense que vous allez être meilleur journaliste, meilleur coach, meilleur footballeur, meilleur parent. Vous serez meilleur dans ce que vous faites. À l'évidence, c'est un travail extrêmement complexe que vous faites. Tout à fait. C'est un travail qui appelle plusieurs sciences. À la base, j'ai fait marketing. Donc, j'ai fait des études. Et ensuite, en master, je me suis amusé à faire management. Pourquoi management ? Parce que j'avais compris que pour accompagner les organisations, parce que quand on parle de performance, je sais, c'est un sujet qui est d'actualité. Quand on voit la performance, ce qui peut revenir dans votre esprit rapidement, c'est la performance économique. Exact. En disant, ah, mais là, je dois faire… Non, il y a d'autres types de performance. Il y a la performance organisationnelle. Une entreprise peut ne pas être performante parce que l'organigramme n'est pas bien, parce que les process ne sont pas bons. Alors que les gars sont bons individuellement. Mais le process, l'organisation est telle qu'ils ne vont pas performer. Et il y a la performance sociale. Pour ceux qui connaissent très bien, je suis très ancré, bénévolat, j'ai un parcours, j'ai une chambre, j'ai été… Je suis toujours activement dans les associations. Parce que la performance sociale d'une entreprise aide à la performance. Même j'ai un entreprise, ça dit, parce qu'on va l'appeler la RSE. Oui. Les entreprises ont des fondations et tout. Oui, il y a plusieurs types. Il y a la performance financière, le bottom line. Il faut qu'à la fin de l'année ou du mois, que le patron, le dirigeant, qui regarde que ça marche. Donc, il y a plusieurs types de performance. Il y a la performance même individuelle. C'est-à-dire, vous, en tant que professionnel, comment est-ce que vous êtes performant? Et quand on regarde maintenant, on parle de la performance individuelle, vous verrez qu'il y a l'approche holistique. Dans mon premier livre, j'ai parlé de cinq baromères de succès. Oui. Mais la plupart du temps, chaque matin, quand vous levez pour faire cette émission avec l'équipe de pollution, vous avez pensé à la vie professionnelle. Oui. Mais, vous avez laissé madame à la maison, l'enfant. S'il est malade, ça n'impacte rien. Une deuxième vie, qui est la vie familiale. Où j'accompagne, j'insiste, avec mes dirigeants, les dirigeants que j'accompagne, que l'approche doit être holistique. La plupart du temps, on regarde trop la performance professionnelle. C'est bien beau parce que c'est ça qui apporte à manger à la maison. Mais il y a une performance autre, la performance familiale. Il y a la vie sociale. Il y a la vie dans la communauté. Il y a la vie spirituelle. Donc, on a autant de vie. Et je continue à penser que les hommes et les femmes qui sont autrement performants, sont les hommes et les femmes qui, holistiquement, ont réussi tous ces plans de la vie. Mais coach, tout se plaît à l'appellation coach professionnel. Mais dans quelle mesure, exactement et concrètement, peut-on qualifier quelqu'un de coach ? Un coach professionnel, c'est celui qui gagne sa vie grâce à cette activité. Si vous avez des revenus, vous gagnez votre vie. Donc, sur le plan professionnel, vous vivez de ça. Maintenant, si c'est de temps en temps sur Facebook, de temps en temps sur les réseaux sociaux, et tout de façon bénévole, vous n'êtes pas un coach professionnel. Coach professionnel, c'est dire... La structure existe. Oui. C'est un peu... Vous avez une entreprise qui paye ses... Congo et l'Africa. Congo et l'Africa. Oui. Aujourd'hui, c'est quand même une quinzaine de collaborateurs. C'est près d'une vingtaine de clients. Et c'est 4000 managers accompagnés en présentiel chaque année. Donc, l'année passée, on a, je pense, 4500 personnes qui ont assisté en présentiel à nos sessions. Donc, vous voyez un peu ce que... Voilà les statistiques. Voilà les demandes. Donc, voilà que c'est un métier qui peut nourrir son nom, mais il y a un prix à payer. Entre... Donc, qui était la première question que Raoul a bien posée. J'ai donné les différentes caractéristiques en disant... Pour résumer, c'est essentiellement deux choses. Le parcours individuel, donc, de ce coach, mais aussi la certification. Parce qu'il faut toujours prendre ce certificat pour être outillé afin d'accompagner des personnes. Mais coach, vous accompagnez la plupart des grandes entreprises au Cameroun. On connaît que vous êtes passé par la Jeune Chambre internationale. On connaît également ce que vous réalisez. Mais est-ce que vous pouvez expliquer un peu votre parcours aux internautes et aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent que ce que vous dites, par exemple, n'est pas du charlatanisme ? Expliquez un peu votre parcours. Quel est votre midi gré personnel dans ce domaine ? Ok. Bon. Toujours un peu difficile de parler de soi. Oui. Du moins, quand j'ai terminé mes études en 1993, au centre de l'Université de Douala, je commence une carrière dans une compagnie d'aviation d'affaires, Air Affaires Afrique. Donc, vous voyez, j'étais commercial. Donc, je vous ai dit à la base, j'ai fait des études de marketing. Marketing, oui. Donc, j'adore le marketing, la vente. C'est vraiment ma passion sur le plan professionnel. Et avant ça, en tant qu'étudiant, avec des amis, nous avons deux camarades, un est décédé, Jean-Baptiste Ngoff, on avait lancé les salons de coiffure. Parce que pour ceux qui me connaissent depuis l'enfance, j'aime toujours être correct, propre et tout. Donc, je coiffais. C'était ma passion. Tous mes camarades savent que j'ai coiffé pour 100 francs et tout. Mais c'était une passion. Puisque à l'Université, nous avions la bourse. Et je lance un salon de coiffure avec des amis, Benjamin, Combe, tout ça. Ensuite, un autre projet, c'est la cordonnerie. Donc, on a lancé une cordonnerie où on ramassait des chaussures. Vous restez au bureau, vous prenez vos chaussures, ça s'appelait, et tant pis. Et on arrangait, on revenait vous livrer. Donc, j'ai toujours aimé l'entreprenariat. J'ai entrepris étant étudiant. Ça peut s'expliquer parce que je suis le premier fils d'une famille de dix, dont j'ai neuf petits frères. Et papa a été clair, il n'y a pas de déchir sans responsabilité. Donc, il fallait déjà qu'on soit responsable très tôt. Donc, quand je commence cette carrière professionnelle, à peine un an et demi, j'ai une promotion comme country manager à Malabo. Donc, ce qu'on appelle représentant à l'époque. Donc, country manager, donc directeur général pays de cette entreprise à Malabo. Je couvre Malabo et Sao Tomé. Donc, j'ai Malabo, Guinée équatoriale, Sao Tomé principale. Je fais trois ans et je démissionne. Je reviens à ma passion qui consistait à être entrepreneur. J'ai toujours rêvé d'être à mon propre condom. L'autonomie, l'entrepreneuriat, pas pour l'argent, pour créer de la richesse, mais aussi pour mon indépendance parce que j'aime être libre. Je veux me réaliser. Et je fais un an avec un grand frère. J'ai rarement parlé de lui, Seke, Gangue Seke, qui avait un cyber. C'était le premier cyber qu'a fait de la ville de Douala en 1996-1997. Je demande à être bénévole chez lui pour apprendre le métier. Par exemple, ma passion, il savait que la vénéité dans les TIC. Oui. Et il ne me paye pas parce que je suis à l'abri du besoin. Mais en retour, je vois un peu le métier. Et j'ouvre le deuxième cyber dans la ville de Bouillard. De Bouillard, oui. En 1998. C'est avec lui, on s'entend. Quand je vois un an, comment il fait à peu près 7-8 mois, j'ai un peu de ressources que j'ai mis à côté. Et j'ouvre le cyber. Je suis accompagné par un autre jeune qui vient de rentrer aux États-Unis, Albert Kamano, qui ouvre Global Net. Voilà comment il va m'accompagner à Bouillard, Vsat et tout. Et ça marche. Ça marche très bien. Le tonner, oui. On faisait, on faisait autre chose au cyber. Et je deviens membre de la jeune chambre en 2003. Mais en 2002, le président national de cette organisation est dans la ville de Bouillard. Il vient de travailler dans mon cyber. C'est lui qui me parle de l'organisation en me disant, tu peux faire un concours de plan d'affaires. Ton modèle économique est assez intéressant. Oui. Photocopie, cyber. Et personne ne savait que j'étais propriétaire. Parce que c'est moi qui faisais les photocopies, qui ai aidé et tout. Mais il a su. Il disait, je t'observe. C'est toi le propriétaire. Il dit, comment tu sais ? Il dit, je t'observe beaucoup. Et j'aime ton attitude, ta façon d'être. Mais il y a cette organisation, tu peux compétir. Voilà comment j'intègre la jeune chambre internationale de Bouillard, Bouillard Summit. Et je suis entronisé en 2003. Tout va basculer parce que là, maintenant, j'aurai véritablement des outils. Et en 2004, j'ai écrit la MTN, quand le monde lance la fondation d'entreprise. Oui. Et mon parcours jeune chambre et les concours que j'ai eu à faire trouvent que les centres multimédia, c'est l'avenir. Et j'avais un projet que j'avais compétit à l'international. Les centres multimédia en milieu scolaire. Voilà comment je propose le projet à MTN. Trois mois après, MTN achète. Valide. Valide. Et on a un deal d'à peu près 100 millions de francs c'est pas. Chaque année pendant trois ans. Ce qui consiste à créer 10 centres multimédia. Et c'est un parcours que les gens ne connaissent pas. J'ai créé près de 40 centres multimédia en Cameroun. 300 000 élèves ont été impactés. Et près de 10 000 enseignants. Ça s'appelait Adcom. Et on l'a fait avec la fondation MTN. Je suis le fondateur, le propriétaire du MTN School Connectivity. Intellectuellement, c'est mon idée. Et MTN, là, valide. Et à la fin du projet, le parcours Jeune Chambre, qui m'amène à diriger la Jeune Chambre internationale. Tout à fait. S'il vous plaît, pour votre information, c'est 13 millions d'anciens membres. C'est 200 000 membres. C'est 125 pays. C'est 23 nationalités au conseil d'administration. Je dirige cette organisation. Je fais 11 pays. C'est là dans le premier livre. Je rencontre les plus grands dirigeants du monde. Donc, je vais citer trois. Oui. Le pape Benoît XVI au Vatican, le Diyalama et le président Robert Mugabe. Donc, voilà le parcours. Et la Jeune Chambre a un volet leadership, puisque je suis président de la Jeune Chambre. Tout à fait. La Jeune Chambre, c'est un volet formation. J'ai fait tout le parcours. Et c'est comme ça que quand ma rencontre à le Diyalama, le 10 novembre 2010, Osaka au Japon, il me dit, fiston, tu viens, parce que c'était le congrès mondial, il dit, tu as eu une belle carrière. Les membres t'adorent. Ils disent des bonnes choses sur ton leadership. Moi, je te conseille de rentrer en Afrique et de commencer un mouvement qui va impacter et aider, parce que le plus gros challenge du continent, parce qu'on avait échangé, c'est le leadership. Le continent est riche en termes de ressources naturelles, mais il est dénié, le paradoxe africain, parce que la force d'une nation ou d'un peuple, ou bien d'une organisation, ce n'est pas la ressource naturelle. Sinon, l'Afrique serait le paradigme. C'est le capital humain. Malheureusement, c'est le dernier, en termes de management de ce capital, il est mis à la poubelle. Donc, je commence Go ahead Africa. Voilà comment le mouvement va l'être. Le mouvement, mais... Donc, voilà. Et aujourd'hui, c'est des... Le parcours, il est costaud. Et depuis quelques années, depuis un an, on a presque terminé le processus de certification. Et pour 2024, on lance les franchises. Donc, oui, depuis 14 ans, 15 ans, aujourd'hui, nous avons près de 70 modules en français, en anglais, montés, des modules africains, avec un contenu africain. Je vous défile, amenez tous les grands coachs occidentaux sur l'Afrique, il n'y a même pas photo. On a d'ailleurs vu le témoignage de Lady Sonia, qui, pour elle, estimait qu'au Cameroun, vous êtes la trème du coaching. Juste pour dire. Parce que je suis très fort, mais le local contente, amenez-moi tous les plus grands Américains. J'ai la chance de faire des conférences partout dans le monde. Donc là, ce n'est pas... Je suis à 96 pays en termes de conférences. Je ne vois pas un Américain qui a mon parcours. Donc, mais bon, on dit Nunea pour faire ce soir, mais je n'ai pas ça. Par contre, je veux que les Africains soient fiers. Un Américain, un Japonais, qui vient à Bijan, qui vient à Bamako, à Douala, animer une session. Je mets un de mes disciples. Il n'y a pas photo. Pas parce que c'est le local contente. Il n'est pas Africain. La maîtrise de l'environnement. L'environnement, le contenu culturel, le contenu local. Il n'a pas. La blague, le benskin, le retard, les challenges, l'énergie qu'on a coupée et tout. Non, il sera... Et c'est blague. Il va blaguer sur la neige. Il va blaguer sur la neige. Toi, tu ne connais pas. Il va blaguer. Il va faire des blagues. Mais moi, à Bijan, j'ai fait une blague en riz. Au Nigeria, j'ai fait une blague en riz. À Douala, j'ai fait une blague en riz. Parce que je suis africain. Écoutez, même les applaudissements que vous voyez, c'est du local contente. Local contente. C'est notre moyen de vous dire. C'est notre façon. Et il faudrait qu'on soit fier d'être africain. On va prendre de l'Occident deux ou trois outils. Mais ça ne doit pas... Ça doit venir s'increr dans notre contenu local. Qu'est-ce qu'on mange? Comment on s'habille? Comment on se diveste et se divertit? Tout ça, on doit être fier. Sinon, ça va comme les chauves-souris. Ni oiseaux, ni animaux. Mais il faut qu'on soit nous-mêmes. Et ceux qui ont compris, c'est l'Orient. Regardez le Japon, la Chine. Ils ont pris de l'Occident la technologie. Mais l'ancrage culturel. Aller en Chine, aller au Japon. Comment ils mangent? Comment ils parlent? Donc l'ancrage, le droit des nesses, la place de la femme, la place des vieillards. Tout ça, on ne doit pas s'amuser avec notre contenu culturel. Si on détruit la culture, on est perdu. Merci, coach. Je propose qu'on marque une pause pour revenir dans la deuxième partie de cet entretien. A tout de suite. Vous regardez GRG Média. Arrêtez avec... Sous-titrage Société Radio-Canada ... De retour sur ce plateau, nous sommes toujours accompagnés du coach Roland Comen. Coach, vous expliquez au début de cette émission quelques critères de performance. J'aimerais qu'on revienne notamment sur les entreprises qui recherchent la performance. Alors, quels peuvent être les critères qui peuvent permettre à ces entreprises d'aller vers les meilleurs résultats? Ok. Déjà, il faut que l'entreprise elle-même, qu'elle puisse en début d'année se fixer les objectifs. Et c'est sur la base de cette fixation des objectifs que peut-être elle se dira, j'ai besoin d'accompagner mes équipes, dont les hommes. C'est là où maintenant le coach peut intervenir. Mais les objectifs, ça c'est la direction, c'est les dirigeants. Ils disent par exemple, cette année, nous voulons faire tel chiffre d'affaires. Ça c'est eux. Mais maintenant, le comment. Ils ont aussi la stratégie. Tout à fait. Maintenant, ils vont se dire, les hommes, est-ce qu'ils sont outillés? Maintenant, on aura les éléments de motivation. Peut-être les mecs ne sont pas motivés. Peut-être qu'il n'y a pas une cohésion entre la direction financière, la direction marketing, la direction technique. Peut-être qu'il n'y a pas. Là, on va venir avec les éléments maintenant de team building. Les gens, franchement, c'est amener les gens à Criby ou à l'Ouest et jouer. Non, non, non. Arrêtez. C'est toute une science. Pour ceux qui ont travaillé, nous, voient qu'il y a d'abord un élément diagnostiqué. Au même moment, on va la cocher tout. Je veux organiser un team building. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que vous voulez adresser? Quelle est la problématique? Ils te regardent. Je pense qu'il faut seulement que mes gars en sortent un peu. Quelle est la problématique? Une problématique peut être qu'il y a un souci de cohésion. Il y a un souci de motivation. Il y a un souci de communication. Il y a même un souci de performance. Donc, il faut identifier la problématique. Et à partir de là, maintenant, on va monter un ensemble d'activités. Donc, des sessions de brainstorming. Donc, on va faire appel à l'intelligence collective. On va faire appel au management participatif. Et se rassurer qu'entre le diagnostic posé par le dirigeant, et la compréhension des enjeux, pas l'équipe. La plupart du temps, ça m'a toujours frappé. Neuf fois sur dix. Le problème, c'est le dirigeant. Ça me fait mal de vous dire. Neuf sur dix? Oui, neuf fois sur dix. C'est l'un qui vous appelle. Il vous dit, attends, attends, attends. On l'écoute. Il faut tout l'écouter. Mais quand on va commencer à poser des questions, à poser des questions, à la fin, il se rend compte que lui-même le problème. Donc, souvent, le dirigeant est le problème de son entreprise. Il est en défasage avec quoi, coach Roland Roux, qui avait l'expérience avec les objectifs, avec sa stratégie? Qu'est-ce qui crée ce défasage? Ce qui crée le défasage, c'est qu'il est dans sa bulle. Il rêve seul. Il appelle ça la vision. Parce que quand il m'appelle, on a un entretien. Je lui ai dit, c'est quoi ta vision? Il me dit, quels sont tes études? Il me donne tout. Parce qu'il y a, je vous ai dit, la confidentialité. Donc, j'ai vraiment des informations très importantes dans l'entreprise. Parce que c'est un rapport de confiance. Il me donne tout. Mais j'ai dit, ok, c'est bon. Tu penses que le problème est où? Il dit, je pense que tel monde, tel directeur, tel... Il te cite deux, trois. Parce que les conditions, c'est huit, dix, non? Il dit deux, trois, là, c'est le moment faible. Maintenant, ce que je fais, je dis, bon, après, je vais raconter les gars. Et je pose des questions aux gars. Supposons qu'il a dit que sa vision, c'était A, non? Oui. Je dis aux gars, quelle est la vision de votre... Le gars dit C. Et souvent, je dis, j'enregistre, comme on l'entend enregistré. Parce qu'on m'a débriefé. Oui. Puisque c'est officier, c'est une démarche où je suis appelé à l'entreprise. Le directeur, le dirigeant, présente. Ah, vous savez, vous connaissez le... Ah, le coach, salut, coach. Et tout. Bon, il va nous accompagner. Donc, il y a vraiment une rencontre. Maintenant, il y a tout un... C'est là où je montre aux dirigeants. Toi, tu as dit A, non? Le matin. Ou hier. Regarde, tes gars disent B. Il me regarde. Ça devait marcher comment? Et l'autre directeur a même dit D. Mais c'est très grave, parce que ta vision, c'était A. Et je te dis, est-ce que tu es sûr? Tu me dis oui. Je reposais les questions. Tes gars disent B, c'est D. Vous voulez, vous voyez, qu'on est... La vision doit être une vision commune et partagée. La plupart du temps, le gros challenge de la non-performance des organisations, c'est que le grand patron, il rêve seul dans son coin. Et il veut des exécutants. Voilà. Et il pense que personne ne s'est approprié. Il faut maintenant, la vision, elle est bonne. Oui. Mais il faut inspirer. Tout à fait. L'équipe à s'approprier votre vision. Pour qu'elle devienne une vision commune et partagée. Là, on peut. Et maintenant, il faut passer à l'action. Si vous sautez le I, le modèle VIA, avec Romarie, dans une autre vie, on a eu la parole, vision, inspiration, action. Mais le I est le plus difficile. Parce que le gars a vraiment la vision. Oui. Mais il n'y a pas... Il n'inspire pas. Il n'y a pas suffisamment inspiré les collaborateurs à s'approprier. Et ça reste, et ça demeure sa vision. Si ça demeure ta vision, on dirait comme au Cameroun, tu es en train de rêver seul dans ton fil. Tout simplement. Seul. Alors, coach, dans le cadre d'une démotivation des équipes, dans une entreprise, comment résoudre ce problème? Maintenant, il faut identifier... Toujours faire une analyse causale. Oui. Donc, pour ceux qui sont dans ce métier, ils savent que les questions sont plus importantes que les réponses. Oui. C'est toujours connaître pourquoi. Pourquoi. Ne pas tomber au premier pourquoi. Pourquoi, pourquoi. On verra. Bon, en matière de motivation, on a deux pôles. Oui. On a le pôle matérialiste, le pôle psychologique. C'est de regarder dans cette équipe, c'est quoi le souci. La plupart du temps, ce n'est pas forcément matériel. Ça peut être matériel. Oui. Mais ce n'est pas automatiquement matériel. Ça peut être le fait qu'on a des patrons ou des dirigeants exécrables. Je peux faire très dur envers les dirigeants lors de cet entretien. Ça dit humainement incroyable. Ça dit... Vous savez, la dernière chose que l'homme ne veut pas faire? Non. C'est sa dignité. Au nom de quoi? Parce que je suis milliardaire. Je vais insulter, humilier. Au nom de quoi? Parce que grâce à un décret, j'ai un poste. Vous savez, on peut être milliardaire, on peut être PDG, on peut être ministre, président. Mais on a besoin des hommes. On a seulement besoin des hommes, mais on peut être tout ça et ne pas être un leader. Parce que c'est les titres. Tout ça, c'est les titres et fonctions. Ça ne fait pas de vous automatiquement des leaders. Si je vous demandais le nom de Miss Cameroun, Miss Côte d'Ivoire de l'année passée, je vous demandais le nom de votre instituteur, du coup moyen d'eux. Monsieur Jules, Monsieur Miala le matin, Miala le matin. Moi, c'est 82. Je peux demander, ça me m'a craint qu'il y a 60 ans, 70 ans, 80, il n'oublie pas. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'ils nous ont impactés. Pourtant, ils sont peut-être passés à la télé. Personne ne les connaît, mais ils ont changé, impacté votre vie. Vous voyez que le leadership n'a rien à voir avec les gros titres. Et c'est ça le gros challenge des dirigeants actuellement. La plupart du temps, la démotivation vient essentiellement du fait qu'il y a humiliation. On parle très mal. On ne gère pas bien le capital humain. Je ne demande pas aux gens, ce n'est pas la philanthropie, ou je ne sais pas, bisous, mais c'est la rigueur, l'exigence, ce n'est pas négociable, mais la bienveillance. Et le respect des collaborateurs. La bienveillance. Donc, il faut associer les deux. Les deux. Donc, l'intelligence émotionnelle. Quels sont les outils professionnels? Les voilà. Mais maintenant, si un collaborateur vous dit que sa femme est malade, faites un effort. La question que je pose aux dirigeants, est-ce que vous connaissez même vos collaborateurs? Vous ne pouvez pas dire non, je m'en fous. Non, vous devez les connaître. C'est une vocation, tu l'as dit en début, en or. Même diriger, c'est une vocation. Il faut aimer ses collaborateurs. Il faut les aimer. Connaître les dates d'anniversaire. Connaître qui te dit que la maman est décédée. Tu peux aller à la vie. Oui. Pas forcément peut-être aller à l'intervention, tu n'as pas le temps. Mais l'entreprise a une fonction sociale. Oui. Vous n'avez pas la performance sociale. Ce n'est pas seulement la performance économique. Or, la performance sociale bien gérée va impacter les autres performances. Si le bien-être, il est content. Chaque matin, il faut aller au boulot. Il est content d'aller. Tu as gagné. Et pour qu'il soit content, c'est le dirigeant. Ce n'est pas forcément... Oui, il faut que l'espace soit très beau. Là, on est dans un cadre extraordinaire. Mais si le propriétaire du secteur vous insulte tous les jours, au mari, vous seriez stressé. Vous arrivez au bureau, vous seriez stressé. Pourtant, le cadre est très beau. Donc, faites attention. Ce n'est pas seulement la beauté physique du cadre. Mais il y a une beauté émotionnelle. Alors, vous avez anticipé sur cela dans ce livre. Le tome 2 de votre livre intitulé « Esprit d'impactitude » ou alors « Impactitude spirituelle ». À la page 29, voici les éléments que vous donnez. Et je souhaite que vous commentiez ces éléments point par point. Vous dites, voici les cinq règles d'or du leadership d'impact. 1. Mettre l'humain au centre de toutes nos actions avec le principe des trois H du leader d'impact. Mettre l'humain, c'est quoi ? C'est-à-dire, l'homme est l'alpha-oméga de la performance de toute organisation. Les trois Hs, je me suis inspiré un peu de Jésus-Christ. C'est que pour les chrétiens, il est Dieu. Mais voilà un Dieu qui est d'abord humain. Il est venu pour l'homme. Ça, c'est le premier H. Le deuxième H, c'est l'honnêteté. Son oui était son oui, son nom est un nom. Dans les organisations où il y a l'hypocrisie, on poignate et tout, la politique politicienne, c'est terrible, divisé pour mieux régner. Ça ne marche pas. Et le troisième H, l'humilité. Voilà quelqu'un qui est en réalité Dieu, grand, mais qui est venu servir et non se servir. Donc voilà le premier principe, mettre l'homme au centre de tout ce que vous voulez faire. Le deuxième point, c'est avoir une approche personnalisée et singulière pour chaque membre de notre équipe. Alors, prenons Raoul et Romaric. Vous êtes différents, vous êtes complémentaires. La façon d'interagir avec Romaric sera différente de Raoul. C'est valable pour les codis. Je dis toujours aux dirigeants que j'accompagne. Vous avez douze directeurs. Les fonctions sont différentes. Le genre, une femme, la façon de parler à une femme est différente que tu vas parler à un homme. La technicité d'ingénieur va à une façon, il est très rationnel. Un peu que tu es quelqu'un qui a fait une science sociale. Donc, tu ne peux pas les gérer comme des robots. C'est-à-dire un plus un égal deux noms. Donc, il faut être agile. Il faut être flexi. Beaucoup de tact. Beaucoup de tact. Et l'authenticité et la spécificité de chaque membre. Un peu comme le parent. Il a beau avoir des enfants, il connaît ses enfants et il connaît que les enfants sont différents. Alors, le troisième élément, c'est développer les capacités et rendre autonomes les membres de nos équipes. C'est le principe du leader qui pense qu'il est indispensable. S'il n'est pas là, l'organisation va s'arrêter. Si on vous dit ça, c'est pour ça qu'il y a deux catégories de personnes que devez éviter autour de vous. Si vous voulez être un leader d'impact, les griots et les cotisants. Si vous les avez autour de vous, regardez bien, votre organisation sera non performante. Vous ne serez jamais performant. Le principe de l'avion, pour décoller, le principe aérodynamique, qu'est-ce qu'il fait ? Il doit décoller contre le vent. On a besoin des personnes qui nous challengent et non des bénis-oui-oui. Et c'est important d'avoir des personnes qui ont une capacité d'autonomie, qui peuvent prendre des initiatives, qui peuvent créer, qui peuvent innover. Donc, on estime que quand on laisse le collaborateur être autonome, il peut se prendre la tête et peut-être se détacher et partir. Ce n'est pas grave. Vous trouverez quelqu'un d'autre. Mais vous serez fiers. Vous avez fait un disciple. Tu sais pourquoi je dis que c'est éternel ? Non. Elle est douce. Si après lui, ça s'était arrêté. Si après vous, votre organisation meurt, c'est un échec. Vous ne pensez pas. Tout à fait. Voilà. Donc, pensez à l'association. D'accord. Et à l'association, choisissez quelqu'un qui est meilleur que vous. Alors, le quatrième point, vous dites, adoptez l'éthique et la transparence comme valeur cardinale de la gestion de nos équipes. Une fois de plus, l'exemplarité. On ne peut pas être un leader d'impact et ne pas prêcher par l'exemple. Si on prend le contexte africain et camerounais, tribalisme ici, regardez les débats. Les débats, c'est trop bas parce que nous focalisons ce qui nous divise que ce qui nous unit. Or, si on est au-dessus de la mêlée, vous allez voir que vous allez beaucoup plus encourager les valeurs. Vous allez encourager la méritocratie. Vous allez encourager l'excellence. Et ça, ça n'a pas de tribut, ça n'a pas de couleur. Et si vous êtes dans cette démarche, vous allez voir que le nivellement sera vers le haut. Et c'est très important d'être dans le nivellement vers le haut. Cinquième point, enfin pour terminer, c'est toujours reconnaître, valoriser et célébrer l'excellence au sein de nos équipes. C'est très important de savoir dire que cette émission a réussi. Ce n'est pas seulement Raoul et Romare. Il y a la technique. Oui. Donc, savoir mettre en lumière, c'est comme on dit, you press in public, you criticize in prime. Il faut apprécier. Et ça, ça motive les équipes. Une lettre de félicitations. Quand je suis présent dans la jeune chambre, j'avais pris la liste des anniversaires. C'est quand même des centaines et des milliers de membres. Mais chaque fois que j'avais une bonne base de données, c'est informatique et tout. Donc, je pourrais chaque matin appeler une dizaine de membres. Vous ne pouvez pas imaginer. Le vrai leadership pour le développer, c'est dans le bénévolat, le leadership associatif. C'est la meilleure école. Imaginez des pères qui vous respectent, qui se battent et qui vous soutiennent. Et qui, quand tu dis gauchis pas ta gauche, alors que vous êtes dans le bénévolat. Parce qu'en entreprise, je suis en entreprise. Le gars, il doit me respecter, sinon il est viré. Non, ce n'est pas le leadership. Le vrai leadership, c'est associatif. Et chaque jour, j'ai envoyé des messages de joyeux anniversaires. Souvent, même, j'appelais. Et le gars peut te faire des choses extraordinaires. Au niveau du cabinet, je le fais chaque fois. Des anniversaires, des cadeaux lors de mes déplacements. Et je vous assure, ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Puisqu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et c'est très important de valoriser et de célébrer, même les petits succès. D'accord. Alors, dans le tome 1, vous développez trois critiques. Oui. L'attitude. L'attitude. Qui guide les actions, notamment, il faut le dire que c'est esprit, impartitude, impartitude spirit. C'est le premier ton qui a été préfacé par André Siacatel, tel que vous l'avez dit. Tout à fait. Il y a quelque chose d'intéressant que vous avez énuméré. Ce sont les catégories d'attitude que vous avez énumérées. Les premières, c'est notamment les compétences spécialisées, où je souhaiterais que vous commentiez quelques-unes. Vous avez énuméré connaître les techniques, les termes techniques. Oui. Ici, dans les compétences spécialisées, ça vous devait être un esprit technique. Prenons votre cas, vous êtes les journalistes. Oui. C'est le BA, c'est de connaître les différents canaux de votre métier. Donc, techniquement, vous devait être bon. C'est une des compétences essentielles. C'est la première compétence. Un médecin ou un chirurgien doit connaître, opérer. Donc, voilà la première phase en termes de connaissances. Alors, la deuxième aptitude, c'est connaître les règles et les noms. Je crois qu'elle est liée à la première. C'est la déontologie. Et ça aussi, ça revient dans le coaching. La déontologie. On peut être un brillant journaliste. Mais si on est dans les gombos, dans le truc, ça va casser. Ou bien, vous êtes un tuagage. Vous avez un brillant. Vous m'utilisez bien tout. Mais regardez votre comportement, votre attitude. Ça détruit tout. Nous allons prendre deux autres dans cette catégorie. Notamment, effectuer les travaux de manière appropriée. Et là, maintenant, c'est le professionnalisme. Et ça va aussi rejaillir dans notre métier. On dira, ah, mais ce coach, il est un professionnel. Et c'est quoi être professionnel dans chaque domaine? C'est faire, c'est exceller dans ce qu'on fait. C'est distinguer. C'est distinguer. Et c'est très important d'être dans cette démarche d'exigence envers soi-même. Et de pouvoir être une référence dans son domaine. Vous avez également évoqué savoir appliquer les acquis. Et maintenant, c'est, pour moi, il faut documenter. Quand on a de l'expérience, il faut partager. Et là, c'est un tendance d'acheter sur le continent. Beaucoup n'écrivent pas. Et certains de mes gros clients, j'insiste, et il y aura pas mal de publications. Il faudrait que tout ce soit documenté. Il faut laisser quelque chose pour la postérité. Et pour écrire, comme là, vous avez trois livres. Vous ne pouvez pas imaginer ma fierté. Que les grands journalistes, ils aient le livre. Et ça, au long que vous allez partir, ça, ça va rester. Et ça, c'est très important qu'on puisse documenter tous ces acquis. Qu'on les laisse dans un document pour la postérité. Quand vous allez dans une école de commerce, moi, j'ai terminé l'étire en 93, près de 30 ans après, c'est les mêmes études des cas. C'est dommage. C'est toujours l'étude de Montréal, Paris, des trucs. Il faut qu'on écrive nos cas. La guerre des bières au Cameroun. La guerre des eaux. Donc, pour mon cas, c'est-à-dire le marketing et tout. Le combat orange, MTN. Donc, il y a des trucs qu'on peut, mais les professionnels doivent documenter, doivent écrire. Si vous n'écrivez pas comment, les jeunes auront ces cas. Alors, les autres, on va survoler. À la page 20, notamment, c'est la deuxième catégorie. Les aptitudes, compétences, méthodiques. Et vous avez énuméré deux ou trois autres là-bas. Savoir planifier à court terme, à moyen terme et à long terme. Et à long terme, oui. C'est le fameux plan de vie. Vous savez, des jeunes qui commencent la carrière vous disent, « Oh, vraiment, la DH, oh, le DH m'a pas aidé dans mon plan de carrière. » La carrière, c'est une équation personnelle. C'est comme un plan de vie. Et tout, il y a trois temps, il y a le coût terme. Maintenant, le coût terme, et ça, ça m'a amusé quand j'étais présent dans la jeune chambre. Selon les environnements, le coût terme peut être un an. Mais dans d'autres, où ils sont trop avancés, le coût terme, c'est cinq ans. Il te dit dans cinq ans, mais pour lui, c'est un coût terme. Et vous avez le moyen terme. Si on est dans le contexte africain, c'est trois ans. Mais ailleurs, c'est dix ans et le long terme, quinze, vingt, vingt-cinq ans. Il faut savoir se projeter. Quand je commence par une carrière professionnelle, dès le premier jour, je dois connaître mes objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Il faut toujours marcher comme ça. C'est-à-dire, on voit Romaric en train de faire quelque chose. Moi, mais pourquoi il fait ça? Mais si vous dites, « Ah, je le fais. » Parce que dans dix ans, voilà. Et dans dix ans, il faut commencer maintenant. Les certifications. Je sais que peut-être demain, je voudrais être à mon propre compte. Mais pour le moment, peut-être que je commence une tontine, un point d'épargne, je mets mes mille francs. Dans dix ans, mes mille francs, ça va être. Donc, oui, parce qu'on s'est projeté. Mais malheureusement, en Afrique, on est trop court terme. Fini avec moi, là, 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 comme on dit. Il faut une planification assez cohérente. Oui, oui. Alors, la deuxième aptitude, vous avez cité, connaître les méthodes de gestion du temps. Vous avez parlé du temps tout à l'heure. Pour moi, c'est une valeur universelle. Je n'aime pas entendre le temps des noirs. Mon épouse, c'est... Même le mariage, si vous mettez 14 ans... Moi, je vis en mariage à 14 ans. Si on dit la soirée de gala, c'est 20 ans. En moins, c'est celui-là. Et ça, je peux vous dire, le jour où je vais mourir, je sais ce que mon écosystème dira. Cet homme était toujours à l'heure. Pour moi, la ponctualité est quelque chose... Ce n'est pas négociable. C'est 24 heures à New York, à Washington, à Douala. Dieu a donné ça. Il a donné ça de façon égale à tout le monde. Mais la différence, maintenant, c'est dans l'utilisation. Et le temps est le plus gros tueur de mon continent africain. On prend tout le temps. On veut construire une route. Vous avez vu, regardez. On dit, Dieu a l'échanté 24 mois. C'est terrible. C'est dangereux 24 mois. 24 mois, ça veut dire que si je viens lire 24 mois, un mois après, si je reviens, qu'est-ce que je vais lire ? 24 mois. Autant, si je dis, durée du chantier, 15 janvier 2021, fin du chantier, 15 janvier 2023, c'est clair. Là, c'est un pas bouger. Très juste. C'est juste. Il faut être très précis. Et le temps, c'est vraiment de l'argent. Mais on n'a pas compris. Même si tu les énoncés, il faut être précis. Très précis. Toujours à la page 20, il y a la troisième catégorie des aptitudes, des compétences personnelles cette fois-ci. On a parlé des compétences spécialisées, méthodiques, cette fois-ci personnelles. Et vous dites, savoir prendre des initiatives. Oui, c'est notre capacité à oser. Notre capacité à entreprendre. Notre capacité à réaliser nos rêves. Et de faire attention parce que quand vous voulez concevoir cette émission, ou ce programme, ou ce média, il suffit de vous exprimer ou de dire à la mauvaise personne. Vous appelez un ami, non ? Il vous dit, gars, tu veux lancer. Quel n'a pas fait, c'est toi qui vas faire. C'est la fin. C'est terminé. Donc, faites attention avec qui vous marchez. On ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas ses collègues. Mais on choisit ses amis. Or, les amis, dans les cinq baromères de succès que je devrais en premier livre, il y a la carrière. Il y a la famille, il y a les amis, il y a l'impact dans la communauté, il y a la vie spirituelle. Or, pour moi, les amis, vous avez vu, dans le premier, je parle de Tête Ayon, c'est un grand frère, Abouya, qui m'a accueilli et qui m'a expliqué qu'il fallait qu'il devienne un membre de la jeune chambre. Il a toujours été là pour moi et qui a tout fait pour moi. Donc, il m'a donné l'opportunité de dire merci à Tête. Qui est anglophone ? Moi, je suis anglophone. Qui est bangi ? Moi, je suis bambéqué. Vous voyez ? Mais on a des valeurs communes et c'est sur ça dont il y a des amis qui dépassent des frères. Le social, important. Tout à fait. On termine par là, la page 21, où vous parlez des attitudes et compétences sociales et vous dites avoir la capacité à travailler en équipe. Tout à fait. Et ça va faire la différence. À l'école, on nous apprend à cacher le devoir. On nous apprend à travailler seul. Mais la vraie vie, pour faire cette belle émission, nous sommes trois. Mais il y a toute une équipe derrière. C'est une chaîne. C'est une chaîne, oui. Si eux, ils sabotent là, le son n'est pas bien, on a perdu le temps. Tout à fait. Vous voyez ? Si la caméra ne donne pas bien. Donc, ça, malheureusement, on ne nous a pas formés à travailler de façon collective. L'intelligence collective, la vie, la vraie vie, c'est comme une équipe sportive. Prenons le football qui est un peu très connu sur le continent africain et qui est très connu dans mon pays, le Cameroun. pour pouvoir avoir un brillant avant-centre. S'il n'a pas un milieu de terrain qui est nourri, qui donne des passes, il ne va pas marquer. S'il marque 5 buts et que le gardien encaisse 6, quel est le score du match ? 6-5 ? Oui. Vous avez perdu ? Oui. L'histoire va dire qu'il a marqué 5 buts, mais vous avez perdu ? Donc, faites attention. Je pense que l'esprit d'équipe et dans le contexte comme on est de vivre ensemble. C'est quelque chose qu'on ne prend pas au sérieux. Mais, seul, on va aller vite. Ensemble, on va aller loin. C'est un problème africain. On ira loin. La finalité de la vie, c'est d'aller loin. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour embarquer le maximum de personnes. Et pour cela, quel type de discours on tient en tant que leader ? Est-ce que nous, nous sommes exemplaires ? Est-ce qu'on inspire confiance ? Est-ce qu'on motive ? Quelle est notre capacité à influencer positivement les personnes qui sont autour de nous ? Et enfin, est-ce que nous sommes au service des autres ? Parce qu'un leader, c'est un serviteur. Un leader, c'est un esclave. Et lorsque vous faites une observation depuis que vous travaillez, nos leaders ou nos managers, notamment dans les entreprises où vous travaillez, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ignorent ces choses ou ils refusent simplement d'appliquer ? Il y a le contexte. Ils n'ignorent pas. Ils sont conscients. Mais je pense qu'ils sont dans la démission. Et d'autres sont même dans la résignation. Surtout les jeunes. Et c'est très dangereux. C'est pour ça que chaque fois je me pose des questions. Quand on venait pour l'émission, on a fait tout un parcours de la ville. C'est assez intéressant. Et puis, celui qui me conduit, on a beaucoup échangé. Et j'aime beaucoup parler. J'aime écouter aussi. J'aime observer. Et je disais que le Cameroun, c'est un très, très beau pays. C'est un pays très riche. J'ai la chance d'avoir fait près de 49 départements dans les 10 régions. Mes séminaires, vous savez, c'est dans tout le Cameroun. J'aime découvrir. Et dans tous mes séminaires, il y a le local content. Quand je fais un séminaire à crédit, je veux que les jeunes batangas, la soie culturelle. Je le fais à Bangu, il faut que la culture. Je le fais à Ebolova, il faut. Je le fais à Garoua. Partout où vous suivez mon actualité, il y a toujours un élément culturel. Pourquoi ? Parce que, malheureusement, nous regardons ce qui nous différencie de ce qui nous unit. On cherche le plus petit diviseur commun, alors qu'il faut chercher le plus petit donateur commun. et c'est très important d'être dans cette démarche de regarder le potentiel. Il est énorme. Le Cameroun est très beau. Je le dis parce que il y a fait 98 pays. Si je le disais, il n'y avait jamais voyagé. Il dit parce que j'ai voyagé. Le Cameroun, c'est un grand pays. Mais la grandeur du Cameroun, ce n'est pas seulement au niveau de son relief, de sa géographie. C'est les hommes. Alors, je me suis amusé en 2010 quand j'ai visité Haïti. Je ne vais jamais oublier. Président de la jeune chambre. Celui qui était en train de recompenser. J'ai visité Haïti après, le Clermont était qui a détruit tout le pays. Et on m'écoute à la radio, je suis reçu par les autorités. On me dit, mais celui qui est en train de remonter tout le système judiciaire de Haïti, c'est un Camerounais. Je peux lui donner autant d'histoires partout dans le monde. Dans les Camerounais, je pense que soit le sport, la culture, la politique, l'ingénierie, tous les domaines, nous excellons. Mais malheureusement, la mayonnaise ne prend pas. Je pense qu'il y a un gros déficit de leadership. Et ma prière, c'est que les leaders de mon très beau pays puissent se ressaisir et qu'on puisse comprendre que c'est ensemble qu'on va rélever les grands défis. Seul, ça sera très difficile. Une série n'est pas supérieure à l'autre. Et que c'est dans la complémentarité de chaque tribu essentiel. La spécificité. La spécificité. Et la beauté de chaque communauté. Mais si on met ça en harmonie, on met ensemble, on ira très très loin. C'est un grand pays le Cameroun. D'ailleurs, on dit que c'est un continent. Tout à fait. C'est l'Afrique à miniature. Alors Roland, vous pouvez même parler de deux questions pour sortir cet entretien. Oui. Toujours un peu l'administration camerounaise. Parce qu'on parle des entreprises et autres, mais le Cameroun a une fonction publique. Et une certaine opinion pense que notre administration publique se caractérise par deux choses essentiellement. L'absence de reddition de comptes et la montée de la gabégie. D'autres déplorent la qualité de service offert aux usagers. Est-ce que cette situation de nos administrations publiques vous interpelle ? Ça m'interpelle. Parce que vous avez trois acteurs principaux dans toute nation moderne. Le premier, c'est le gouvernement. Oui. Et le gouvernement est un acteur crucial, surtout dans les pays en voie de l'environnement. Et même dans les grands pays, les pays européens, le gouvernement est puissant. Et il faudrait qu'en Afrique, cette puissance ne soit pas touchée. Mais c'est une puissance au service du gouvernement et non au service des individus. Deuxième acteur, le monde des affaires. Il est très faible. et il est en conflit avec le gouvernement. C'est dommage. C'est complémentaire. Quand on suit Oba Sandjo, quand il prend le pouvoir, il a une vision. Il veut faire 50 milliards. Vous connaissez l'histoire de Oba Sandjo ? Oui, tout à fait. Il va fabriquer. Tout le monde devrait être. Les dirigeants africains doivent avoir peur. Il va fabriquer les capitaines d'industrie. Les capitaines. Il faut le faire. N'ayez pas peur. C'est vrai qu'on peut avoir peur que demain, il devienne président. Mais je pense qu'on doit cesser d'être petit. On doit être des hommes d'État et non des hommes d'élection pour vraiment la grandeur, pour inscrire l'action au niveau de la durée. Troisième acteur, la société civile. Si vous prenez au Cameroun, vous voyez que c'est faible, faible, faible. Alors que si chacun est puissant, un gouvernement très puissant, extrêmement compétent, un patronat ou un secteur économique dynamique, innovant et prospère, parce qu'eux, c'est eux qui vont payer les impôts, c'est eux qui vont créer de l'emploi. C'est eux qui vont créer la prospérité. Une société civile qui est là pour dire, faites attention, qui va dénoncer les grands enjeux sans être partisan. On regarde les villes sont propres ou bien si le foncier. Quand on a des débats, pas partisans, mais vraiment froid. Comment on fait ? L'association du chômage des jeunes, les pandémies, l'injustice, la place de la femme dans nos sociétés, la place de la jeunesse au niveau même de l'écosystème. Donc, il y a tellement, si on regarde les ODD, une société civile qui se mobilise et qui n'est pas partisane, vous voyez qu'elle peut aider tout le monde. Tout à fait. Elle va, on a un syndicat très puissant, on n'a pas de collaborateurs ou des employés, ils ne sont pas à la synthèse, ils n'ont pas d'assurance et tout. Vous voyez, donc on a besoin de tout ça, chaque acteur puissant. Si on l'a, on ira très loin. Maintenant, parlons de la performance. Alors, nous accompagnons deux entreprises parapubliques et qui sont hautement performantes. Maintenant, la performance de l'administration est différente de la performance d'une entreprise purement privée. Vous savez, dans le privé pur, vous n'êtes pas performant, vous êtes viré. Vous êtes viré. Oui. Dans le performant, dans l'entreprise privée, située anglo-saxon, cinq ans après, on veut dire au revoir. Alors, vous êtes même parce qu'on se renouvelle. Mais si vous prenez le para, comment on recrute? Il faut aussi voir la mission. L'administration a une mission. On peut dire, voilà telle entreprise, on veut mille personnes. Est-ce qu'on recherche la performance économique? Non, c'est une performance sociale. Il faut équilibrer, il faut prendre un peu partout. L'équilibre régional, par exemple, n'est pas une mauvaise chose. Mais dans chaque région, si on prend les bonnes personnes, on va niveler vers le haut. Et autre élément où il faut, c'est de se dire que la non-performance de l'administration a un impact négatif. C'est-à-dire, si vous devez aller dans une administration pour un document qui est déjà sorti après une semaine, un document qui doit sortir à l'instant. D'où l'importance de la digitalisation. Et l'exemple est rwandais. Le Rwanda a digitalisé plus de 120 administrations de l'art de naissance, au permis, au passeport, au visa. Et vous avez vu le boom. Donc, il faut qu'on digitalise. Il faut qu'on modernise notre administration. Que ça devienne de plus en plus impersonnel. On l'a vu avec une société d'énergie que j'ai accompagnée, Néo, quand je viens de la continuer, c'était, qu'elle arrive, on se lève à 3h du matin à 4h pour payer les factures. Nous avons été dans la conversation. Quand elle nous a retenus comme cabinet pour l'accompagner, il m'a posé la question, mais Roland, comment on se réveille à 4h pour payer une facture de 3500? Là, il suffit de prendre 3-4 jeunes polytechniciens qui ont régi un programme aujourd'hui avec votre téléphone pour payer votre facture. Donc, ça peut être fait dans cette entreprise. ça peut être fait partout. On a des ingénieurs, on a tout, mais nous manque la volonté. Parce que, malheureusement, le plus gros challenge de mon pays, c'est la corruption et le détournement. Si c'est réglé, je pense que le reste, même le tribalisme est petit, mais si on règle la question de la corruption et le détournement, je vous assure, il y aura le plein emploi, les gens seront à l'aise, il n'y aura plus rentrer chez vous, venez chez nous, il n'y aura plus tout ça. Parce que, ça là, ça arrive parce que les jeunes sont désœuvrés, désespérés, fragiles, vulnérables et on peut les manipuler. On se dit, c'est l'autre qui est en problème, c'est qui est faux. Une dernière, dans cet ouvrage de Impact of One, vous développez la capacité de chaque individu à apporter un changement positif. Est-ce que vous êtes prêt à apporter votre espérance et votre respectise surtout au département ministériel où de plus en plus la qualité du service public est déplorable ? Ça a hésité, ma réponse est non. Pourquoi ? Donc, vous voyez que tout ce parcours, j'ai fait pour être ministre, et Raoul, c'est m'insulter. Pas pour devenir ministre. Donc, vous savez, il y a 13 ans, j'ai été reçu par plus de 30 dirigeants dans le monde. Combien de ministres ont ce parcours ? Je reprécise ma question. Est-ce que vous pouvez faire du coating dans ce département ministériel pour que la qualité du service soit améliorée ? Pourquoi pas ? Si on est sollicité, on va apporter notre contribution. Puisque nous sommes au service d'un continent africain, c'est pour ça que le cabinet s'appelle Go Ahead Africa. La signature, c'est Braxporting Africa, c'est mettre l'Afrique en lumière. Donc, j'ai pris le choix de montrer le bon côté de l'Afrique. Parce que moi, quand j'étais aux Etats-Unis, j'avais le mauvais côté. Il y a un côté exécrable de ces pays-là. Vous ne le voyez pas. Donc, on valorise, on met en lumière l'Afrique. Depuis pratiquement 8 ans, mes tenues sont posées par les jeunes africains. Je m'habille local content dont je soutiens la culture, le fashion. Je décide de faire mes séminaires sur le continent. Là, j'ai fait un séminaire à Dubaï, à Paris ou à New York. C'est sûr que tu peux aller à Paris, à New York, donc à partir. Mais vous savez qu'il y a des cabinets qui veulent aller. mais pourquoi ? Si je peux faire, je sors de Botswana où il y a le réseau Globus fondé par un Camerounais, Richard Lowé, le président d'Activa. C'est toi, Botswana ? Il faudrait qu'on visite. C'est très beau, nos pays. Pourquoi aller tourner ? Je ne sais pas. Ce complexe d'infériorité doit cesser. On doit être fier d'être africain. On doit consommer ce qu'on produit. On doit s'amuser en Afrique. On doit écouter la belle musique africaine. On doit voyager en Afrique. Je souhaiterais qu'un dirigeant me dise je m'en vais en week-end en congé à Bidjan. Je m'en vais en congé à Kigali, à Gabaron, à Haré, ou bien à Vitola For. J'étais au Zimbabwe après, j'étais à Vitola. L'Afrique, c'est un très beau continent. Cessons d'avoir ce complexe où tu s'amuses, tu es fier, tu mets la photo, j'étais à Dubaï, j'étais à New York. Vous n'allez jamais me voir, ne me regardez pas s'il y a une photo. Je suis fier d'être africain. Pour cela, nous-mêmes d'abord, on doit valoriser le continent. Être fier de Douala. Est-ce que vous connaissez des endroits sympathiques à Douala ? Je vous dirais, il y a des endroits très sympathiques. Peut-être qu'on ne va pas faire la publicité ici, mais il y a des très bons endroits où j'amène mes clients. On fait des séminaires. Le Cameroun, on peut faire des séminaires partout au Cameroun, du Nord, Sud, l'Est à l'Ouest. C'est beau, mais il est important que nos dirigeants économiques, politiques, consomment ce qu'ils produisent et qu'on produit ce qu'on consomme. Et donc, si après cette émission, on vous appelle, on dit, Roland Pueben, on vient de vous nommer ministre. Quelle est votre réponse ? Vous croyez que ça se passe comme ça ? Je reprends encore au mari. Ça veut dire que je suis tellement d'espérés. Je suppose qu'on a mené une enquête sur que vous et qu'après peut-être une émission comme celle-ci, on se dit, écoutez, l'élément qui nous manquait, on l'a. Roland Pueben, demain, est ministre. Donc, quoi que la consécration d'un Cameroun, c'est d'être ministre ? Je pose juste la question, Roland Pueben. Je vous reprends avec toute la sincérité. Non. Donnez à ceux qui veulent être. Vous allez refuser. Parce qu'il y a des conditions. Je pose mes questions. Vous savez, justement, je dors quatre heures par jour depuis 2009. j'ai une vingtaine d'entreprises et l'année prochaine, nous passons à la franchise. À la franchise, oui. Donc, on veut faire trois, quatre pays. On n'a plus de vie. Il faut transformer le continent. mon domaine de définition, c'est l'Afrique. Parlez-moi de l'Afrique, ça m'intéresse. Et non, un bureau à Yaoundé. Non. Merci. Mais non, il y a des conditions. Est-ce que je veux servir mon pays ? Je le sais déjà. Depuis mon parcours jeune chambre, les académies de leadership, les programmes de jeunes, je le fais de façon bénévole. Parce que quand vous avez été béni, vous devez être une bénédiction pour les autres. Mais un titre, une fonction, ça ne me fait pas de voix un leader. Merci Roland. Merci. C'est la fin de cet entretien. Une émission hyper riche. Parce que nous également, nous avons bénéficié aussi de votre expérience et de votre expertise à H&G Media. Merci infiniment pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes coach d'Impact et que vous accompagnez pas mal de grandes, enfin, presque toutes les grandes entreprises du Cameroun vous font confiance pour redynamiser la équipe et pas venir à obtenir les meilleurs résultats et de grosses performances. Vous êtes surtout le propriétaire, le promoteur d'entreprises Go Ahead Africa avec le magnifique concept Impact Talks qui est un concept auquel j'ai déjà assisté et je peux vous dire que c'est un véritable délice. Alors, vous êtes également écrivain, auteur de trois livres, notamment de Impact of One, le tout premier, que vous avez publié et les deux autres, Esprit, Impactitude, Impactitude, Spirit. Voilà. Deux ouvrages en deux tomes, tome 1 et tome 2. Le quatrième est presque prêt. Oui. Vous allez m'inviter et je viendrai passer sur la transformation des organisations sur le continent africain. D'accord. dont j'ai interrogé 10 de mes plus gros clients de 10 secteurs d'activité et on a fait 3 ans avec eux et ils ont eu les niveaux de performance. j'ai documenté comment on conduit les changements dans les entreprises et les relations en Afrique, les outils et la mythologie du cabinet Go Ahead Africa. c'est le quatrième livre qui sortira premier trimestre 2024. magnifique. Merci beaucoup pour cette exclusivité aussi que vous nous donnez de l'annonce de la sortie de cet ouvrage. Merci Raoul, c'est la fin de cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci surtout à Grasté, la coordonnatrice et celle qui supervise cette émission. Merci de nous avoir déniché cet autre invité de qualité. Merci à Gilles Bédanoubici qui a condonné la production d'aujourd'hui. Quant à nous, on se donne rendez-vous bientôt avec un autre invité, avec le même plaisir, le même désir. D'ici là, continuez de suivre l'actualité sur GNJ Media et n'hésitez pas à abonner-vous sur nos plateformes YouTube et Facebook. Ça s'affiche naturellement au bas du petit écran et n'hésitez pas, appelez-nous si vous avez des préoccupations, si vous avez des propositions et nous nous ferons un plaisir énorme de venir auprès de vous et répondre à l'ensemble de ce que vous désirez. Restez sur GNJ Media, l'innovation à outrance. À très vite.